Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission qui s'intitule Yves Livre. Imaginez-vous que nous allons parler d'un Yves Linois qui a sorti un livre, voilà, on ne l'aurait pas deviné. Il s'appelle Thomas Garnier. Thomas Garnier, bonjour. 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 Merci d'être venu jusqu'à nous, d'avoir répondu à notre invitation. C'est la première fois qu'on a le plaisir de vous recevoir. Alors, on va dire tout de suite de quoi on parle, à savoir votre livre, ce qu'on appelle un beau livre. C'est un livre de photos, il y a près de 200 photos que vous avez prises vous, et qui s'appelle Le Château de Versailles, vue du ciel. Alors, c'est édité par Albin Michel et en coédition avec Le Château de Versailles, bien évidemment. Voilà, ça c'est dit. Alors, on va faire connaissance avec vous, vous êtes évidemment photographe, vous êtes aussi vidéaste, vous êtes pilote de drone certifié, parce qu'il faut un diplôme, on est d'accord ? Tout à fait. Ça s'acquiert comment ça ? C'est un diplôme de télépilote, c'est comme le permis de conduire, donc il faut passer un code, une partie théorique et une partie pratique. D'accord. Comme la voiture, comme le bateau. Ok. Parce qu'à la base, c'est interdit de survoler Le Château de Versailles, si je ne m'abuse ? Absolument. En tout cas, ça nécessite de nombreuses autorisations pour obtenir l'autorisation de survoler le domaine. Parce que je me souviens, il y a eu un clip du groupe Au Secours, Phénix. Tout à fait, avec la blogothèque. Ce n'était pas un drone ? Non, il n'y avait pas de drone. Ah bon, non, j'ai rien dit. Nous n'en parlons plus. Ok. Vous êtes aussi chef du service audiovisuel et community manager du Château. Tout à fait. Voilà. Depuis 2011, vous participez à la création de contenus nécessaires à l'information et à la communication du Château. Et depuis 2017, vous vous êtes spécialisé, en passant ce diplôme de pilote de drone, dans la photo de la prise de vue aérienne. Tout à fait. Alors, comment ça marche un drone qui prend des photos ? En deux mots ? C'est formidable, déjà, puisque ça permet vraiment de prendre de la hauteur par rapport à un lieu gigantesque. Donc, c'est vrai qu'appréhender Versailles dans son ensemble, c'est parfois compliqué. On prend des photos du jardin, du château, mais avec le drone, on peut s'élever et essayer de photographier l'ensemble du domaine. Ça élargit le spectre. Exactement. C'est un peu comme passer de la 2D à la 3D en jeu vidéo pour un photographe. D'un seul coup, l'univers des possibles est infini, les perspectives sont infinies, les choix de cadrage sont infinis. Donc, c'est un vrai... Déjà, Versailles est un terrain de jeu incroyable, mais avec le drone... Avec ce jouet-là, en plus, c'est bien vana. C'est formidable, oui. Et donc, vous voyez dans votre main ce qui... Exactement. Mon drone est lié à une radiocommande que je tiens dans les mains avec mon téléphone portable dessus. Et donc, j'ai un retour caméra de la caméra embarquée sur le drone. De l'image qu'il est en train de prendre. Et je dirige la caméra et le drone pour obtenir des cadrages très rigoureux, comme le lieu l'impose. OK. Et alors, vous avez donc une préface de Catherine Pégard, la présidente du château, bien évidemment. Et bon, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'elle était très contente et que c'est formidable. Bon, ça va là. Et vous, vous dites, par exemple... Parce qu'après, il n'y a pas beaucoup de textes. Il y a la préface de Catherine Pégard et après, il y a votre texte à vous, Thomas Garnier. Vous dites, c'est comme si Versailles avait été conçu pour être vu du ciel. Alors, pouvez-vous m'expliquer un peu ce... C'est vrai que quand on cherche dans les archives du château, on se rend compte que les créateurs ont conçu les parterres de broderie, les bosquets, sur des plans. Donc, vu du ciel. Et avec ces photos aériennes, on retrouve finalement l'idée, des plans originaux de la conception du domaine. Et finalement, ce drone, il est là aussi pour montrer Versailles autrement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que Versailles, c'est un lieu qui, depuis la création de la photographie, a été photographié maintes et maintes fois. Oui, alors ça, ça va être une de mes questions. Comment photographier un lieu aussi déjà aussi photographié ? C'est vrai que moi, je me lève le matin en me disant comment est-ce que je peux montrer Versailles autrement ? Comment je peux essayer de faire vivre le passé dans le présent en tant que photographe du château de Versailles ? Et le drone, c'est une opportunité incroyable puisque c'est une opportunité qui permet de faire de la photo entre 0 et 120 mètres. Puisque les avions et les hélicoptères ne peuvent pas descendre en tout 150 mètres. Donc, il y a eu de la photo réalisée. Pas de risque de collision. Exactement. Et donc, la plupart des photos, en fait, sont plus jolies. Elles racontent plus de choses. Entre 0 et 120 mètres, elles sont moins hautes. Donc, on peut avoir juste, des fois, à 20 ou 30 mètres. Ça suffit pour avoir une autre approche. Une autre vision du lieu. Et les oiseaux, il n'y a pas de télescopage ? Non, non, non. Alors, certains oiseaux peuvent tourner autour, essayer de l'attaquer comme les corbeaux. C'est sérieux ? Oui, oui, ça arrive. Mais dans ces cas-là, on s'éloigne. Et c'est souvent qu'on est proche d'un nid. On essaye évidemment de déranger le moins possible. Et la flore. Justement, vous faites vos photos, j'imagine aussi par souci de nouveauté, montrer des choses neuves qu'on n'a pas vues, à des heures indues. Oui, alors, je pratique la photo aérienne, surtout très tôt le matin et très tard le soir, pour avoir les lumières les plus exceptionnelles possibles, pour avoir les lieux vides de visiteurs, pour offrir des ambiances comme sur cette photo. Alors là, c'est une brume matinale. Autonale, vous aimez l'automne ? Oui, j'aime beaucoup l'automne. Grâce à la brume élevée. Ça, c'est une photo qui est aussi assez incroyable, puisque les fontaines sont allumées très tôt le matin. Comment ça se fait ? Parce que j'ai demandé aux chefs de les fontaines de les allumer. Ah, vous faites votre petite mise en scène, votre petit décor ? On a essayé dans ce livre, en tout cas, de compiler des photos exceptionnelles. Donc cette photo, elle en fait partie. Donc ça, c'est plutôt tard le soir, puisque le château est construit sur un axe est-ouest. Donc le soleil se lève sur la façade est du château et se couche sur la façade ouest et donc au milieu de la galerie des glaces. L'eau a une importance énorme dans vos photos. Oui, on essaie vraiment... Très présente. Dans tout le langage de Versailles, l'eau est omniprésente. Et c'est vrai que j'ai essayé aussi de montrer ces bosquets, ces fontaines, sous leurs meilleurs jours, mais vue du ciel. Oui, en action, et vue du ciel. Voilà, essayer de montrer ces choses qui ont été vues mille fois au sol, photographiées dix mille fois, d'une autre manière, d'une autre approche. C'est vrai que certains bosquets ressemblent à des cadrans de montes, vue du ciel. Mais oui, c'est incroyable. Il y en a qui ressemblent, certaines photos, on dirait vraiment des paysages abstraits, d'autres avec la brume plutôt désimpressionnistes. On ne sait plus ce qu'on voit, quoi. C'est juste une très belle image et ça change tout, quoi. C'est incroyable. Il y a la salle des marronniers qui, vue du ciel, ressemble à un violon. Mais ces photos aériennes, elles permettent aussi de montrer la modernité, encore aujourd'hui, de Versailles, d'un parterre de beauté, de la géométrie. En fait, c'est très graphique. Oui, mais c'est resté intact. Exactement. C'est ça. Ces photos, elles sont là aussi pour rendre hommage au travail des créateurs, mais aussi des gens qui entretiennent Versailles aujourd'hui. C'est ce que vous dites. Vous êtes le photographe, vous passez après. C'est ça, en emboutchaine. Voilà, en emboutchaine pour mettre en valeur tout le travail de toutes ces équipes du château. Alors là, qu'est-ce qu'on voit, par exemple ? Ça, c'est le hameau de la reine. Et ce verre incroyable. Le lac venait d'être vidé et re-rempli. D'où la couleur bizarre. Exactement. Donc, il est encore très clair, on dirait une lagune. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que, vu au sol, on n'a pas du tout cette impression. On comprend la géométrie des lieux. Ça permet aussi d'avoir une meilleure compréhension de la géométrie des lieux. Oui, de voir d'en haut, c'est bien plus simple. Et il y a aussi une photo que je trouve magnifique. C'est celle où les barques sont rangées le matin dans un angle du Grand Canal. Et ça aussi, on ne peut pas s'imaginer que c'est là. C'est presque un tableau abstrait. Cette photo, elle montre le jardin. Je ne sais pas si on l'a en visuel. De toute façon, il faut regarder ça dans ce livre. Ça aussi, c'est sublime. C'est la cour d'honneur ? La cour de marbre. La cour de marbre. Voilà, donc pareil, qui est très graphique. Le motif de marbre fonctionne très, très bien vu du ciel. Oui, bien sûr. Il permet aussi de se rendre compte des cours intérieurs du château, de son organisation. Il y a aussi une petite légende en dessous de chaque photo qui essaye de traduire l'histoire que j'ai voulu raconter sur chaque photo. Ok. Alors vous, vous aimez donc prendre des photos de très haut, de très profond, parce que vous faites aussi de la photo en plongée dans un caisson. Vous allez souvent photographier dans des pays froids, dans des pays très chauds. Bref, les extrêmes. Du coup, en quoi est-ce que... Ou peut-être pas d'ailleurs. Le château, c'est un sujet extrême ou pas pour vous ? Dans un certain sens, le château de Versailles, c'est un endroit qui demande beaucoup de rigueur, qui demande beaucoup de... Oui, enfin... Enfin, j'ai la photo que je fais pour Versailles et la photo que je fais un peu plus personnellement. Oui, voilà, libre. Les photos des pays froids, j'aime beaucoup, mais voilà, j'aime bien aussi traduire cette passion dans les photos d'un Versailles enneigé. En fait, j'essaye d'être le photographe, être un photographe le plus polyvalent possible, que ce soit à Versailles ou ailleurs. Pour moi, faire de la photo aérienne, de la photo sous-marine, de la photo de portrait, de la photo de reportage, ça fait partie de ce que j'aime faire, de rester le plus polyvalent possible. Parce qu'à Versailles, c'est tellement un terrain de jeu inépuisable que finalement, on fait de tout. C'est un lieu vraiment très vivant où il y a toujours des nouveautés en termes de restauration, en termes d'exposition, en termes d'acquisition, en termes de saison aussi, puisqu'on suit le château de Versailles aux quatre saisons. Et ça, je trouve que le château de Versailles, je ne sais pas si c'est un lieu extrême, mais c'est un lieu où, à mon sens, il faut bien connaître son sujet pour en déceler la... Substantifiquement, là. Oui, exactement. Mais justement, vous avez l'air de bien connaître. Vous avez mis combien de temps à le constituer ? C'est un travail sur combien d'années ? Alors, c'est un travail de cinq ans, puisque j'ai eu mon diplôme de télépilote il y a cinq ans, et donc j'ai commencé à survoler. Mais c'est vrai qu'auparavant, j'ai été médiateur culturel au château de Versailles, en 2008, et ça m'a permis de bien connaître les lieux. L'intérieur comme l'extérieur. L'intérieur comme l'extérieur. Et alors là, justement, pour en venir à l'intérieur, il y a des photos de... comment... les souterraines, carrément. Oui. Donc on voit l'alimentation en eau, c'est cela. Alors je ne sais pas si on les a en... Alors le drone, il s'est connu au plafond, là. Alors, on a exceptionnellement... Il y a quand même quelques photos qui ont été prises au sol dans ce livre. Ne serait-ce que pour mettre en perspective la vue au sol et la vue en l'air sur certains bosquets. Et c'est vrai que c'était un peu un caprice personnel de vouloir montrer un lieu caché, montrer Versailles autrement, encore une fois. C'est vraiment la philosophie de ce livre. Vous aimez les escaliers aussi. C'est le côté graphique, c'est quoi ? C'est le côté graphique, exactement. Le côté moderne. Moi, je trouve que c'est un château qui a traversé les années, mais voilà, dans un parterre de broderie, dans un sol en marqueterie de marbre. Il y a une modernité au château. Bon. Ah, je suis dessus. Mais je ne sais pas si ça va rendre quelque chose. Voilà, donc c'est des vues souterraines. Voilà. C'est des vues... Donc là, on est un petit peu pas très loin du sol. Voilà. Mais c'est impressionnant. J'ai mis deux photos animalières aussi, à la fin. Oui, alors, on va y arriver. Les deux photos... Alors, j'ai l'impression, parce que vous dites que c'est consacré au château de Versailles, mais aussi au domaine de Marly. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, j'avais l'impression que le domaine de Marly, c'est un peu plus libre cours à la sauvagerie, à la nature. Absolument. Et que c'était moins, justement, moins cadré, architecturellement parlant, etc., même pour les jardins. Et du coup, on découvre des animaux sauvages. Oui, à Marly, c'est un lieu qui est comme le jardin de Versailles, un lieu où il y a des statues. Mais c'est un lieu qui a plus un côté sauvage. Il y a des bois, il y a énormément de bois et de forêts à Marly à traverser. Donc, de faune. Donc, de faune. Donc, il y a eu cette année de nombreux chevreuils que je me suis empressé d'aller photographier. Mais c'est vrai qu'on a fait des photos du domaine de Marly vue du ciel. Et ce qu'on voulait, c'était mettre le pendant au sol, de ce qui se passait au sol. Et les photos du domaine de Marly vue du ciel, elles sont très différentes des photos du château ? C'est le même principe de prise de vue. Oui, mais après, les sujets... Mais voilà, l'esthétique des deux jardins n'ont pas rien à voir parce qu'ils sont quand même issus des mêmes concepteurs. Mais c'est vrai qu'étant donné que le château de Marly a été détruit, on est sur un parc plus, je ne sais pas comment dire... Plus livré à la nature, je trouve que c'est un côté plus sauvage. On a l'impression que la main de l'homme est un peu moins présente. Il y a une identité différente à Marly. Il y a beaucoup de sportifs qui courent, mais comme autour du Grand Canal. Ça va être interdit bientôt, je crois, les sportifs, j'en ai trop. Non, ce n'est pas drôle. Bon, alors, la série, pour ma dernière petite question, la série Bosquet de la colonnade. Il y a plusieurs photos, on est d'accord ? Et alors, c'est différentes saisons, différentes heures. Comment vous avez pratiqué ces images conçues ? En cinq ans, j'essayais de passer un peu au-dessus de tous les bosquets des jardins et de faire des séries correspondant à toutes les saisons. Et aussi, d'essayer d'obtenir des lumières différentes pour toujours améliorer le cliché, puisqu'on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire différent. Une belle photo, c'est une belle lumière, un beau cadrage, être au bon endroit au bon moment. Donc, c'est une recherche, en fait. C'est une recherche, j'essaye de faire correspondre, de raconter des histoires dans ces photos et de faire correspondre un peu l'identité du lieu, qui est très portée par le soleil, par les saisons, puisque Louis XIV est le roi soleil, le soleil dicte les saisons. Donc, il y a beaucoup d'illustrations des saisons dans le jardin, que ce soit des illustrations statuaires ou tout simplement naturelles. Et je trouve que c'était intéressant de créer ce dialogue, notamment autour du bosquet de la colonnade, puisque le bosquet de la colonnade, c'est le dieu des enfers qui raconte son enlèvement de Proserpine, la fille de Cérès, la déesse des saisons. Et en fait, c'est cet événement qui va dicter les saisons, puisque quand Cérès va geler les cultures, et ensuite un arrangement va être trouvé, et donc elle pourra voir sa fille quelques mois de l'année, donc ça sera l'été, et quelques mois de l'année, elle sera avec Pluton. Donc c'est l'hiver, et entre temps, il y a l'automne et le printemps, qui est le moment de l'attente, donc le printemps, et le moment de l'automne, où elle sait que sa fille va repartir dans les enfers. Et donc vraiment, ce bosquet, il parle des saisons. Et le montrer aux quatre saisons, c'était pour moi quelque chose d'important. Eh bien oui, c'est évident. Thomas Garnier, un grand merci. C'est passionnant, passionnant de vous écouter, et puis passionnant et surtout magnifique de regarder ce livre qui est enchanteur. Je vous remercie. Voilà, les photos sont sublimes, et ça donne vraiment envie de se plonger dedans. J'en perds ma voix. Thomas Garnier, à bientôt j'espère. Avec plaisir. Merci, au revoir à tous, merci de nous avoir suivis.